La conférence de presse au ministère du Pétrole, Étienne Ngoubou, a été face à la presse, parmi les points abordés, la grève qu'observe l'ONEP. L'université Omar Bongo toujours sous tension, cette fois les étudiants se sont exprimés au cours d'une conférence de presse. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour. Ce n'est plus qu'une question de jour, l'axe routier Petit Paris-Stade Annexe sera complètement fermé. Il faut dire que la poubelle créée par les populations sur cette bretelle prend chaque jour des proportions d'inquiétude, au point de perturber désormais la circulation des usagers. Nous retrouvons Jean-Rodrigue Bingundou et Fleury Asseondo. Un civisme continu tient, c'est le cas de le dire, au regard de ce tas d'immondices allant chaque jour grandissant en face du stade annexe au quartier Petit Paris, au mépris des consignes municipales interdisant la transformation de ce site en dépotoir de toute anarchie. La situation perdure et persiste et rien ne semble en dissuader les populations environnantes que même la chaussée ne tient plus à cet endroit que sur un côté perturbant considérablement la circulation des automobilistes et autres usagers. Résultat des courses, de longues files d'attente de véhicules se forment sur cette bretelle causant des embouteillages. À qui incombe réellement la responsabilité de cette déverse ? Si tant est-il qu'il n'existe aucun bac à ordures dans les environs, la question reste entière. Voilà qui remet cependant sur la sellette la sempire franelle problématique de la collecte et du traitement des ordures ménagères à Libreville. La société de valorisation des ordures ménagères du Gabon, Sovog et la mairie du troisième arrondissement devront tout mettre en oeuvre afin de débarrasser une fois pour toutes les populations de ce tas d'immondices qui risquent si l'on y prend garde d'obstruer complètement la route en même temps qu'il constituerait un réel problème de santé publique. Nous le disions en titre, le ministre du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Étienne Ngoubou, était face à la presse suite à la grève qu'observent les membres de l'ONEP depuis samedi dernier. Selon ce dernier, celle-ci est illégale. Ephraim Biogo-Edzo-Betran Koumileka Suite à la grève lancée par l'Organisation nationale des employés du pétrole depuis le 9 mars dernier, le ministre en charge du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Étienne Ngoubou, a eu un entretien avec la presse dans les locaux du dit ministère. Selon la tutelle, cette grève est qualifiée d'illégale car le gouvernement n'étant pas l'employeur des agents de l'ONEP. Je voudrais vous dire que le gouvernement n'est pas habilité à qualifier ces grèves. Il y a des instances qui ont cette habilitation et qui, au moment opportun, se prononceront sur la qualité de la grève menée par l'ONEP. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que le gouvernement n'emploie pas le personnel travaillant dans le secteur pétrolier. Le gouvernement administre les secteurs, le gouvernement édite les lois, les applique, vérifie si elles sont mises en œuvre et sanctionne les entreprises dans le cas où ces lois ne sont pas appliquées. Donc, le gouvernement n'étant pas employeur des membres de l'ONEP, le gouvernement ne peut pas arbitrer et ne peut pas recevoir un préavis de l'ONEP. Une perturbation des activités qui n'est pas sans conséquence, la paralysie dans le transport terrestre, aérien et maritime sera tout simplement déplorable, les deux qu'en se jetant mutuellement l'anathème sur les mobiles de la grève. Les informations qui me reviennent, les négociations avec l'ONEP ont été menées par le ministère en charge de l'emploi. C'est l'ONEP qui, de manière unilatérale, a quitté la table de négociation le jeudi 7 mars et qui a déclaré une grève inimitée le samedi 9 mars. L'ONEP était mis en négociation avec l'administration du travail et je crois d'ailleurs qu'après être partis sans demander le reste, le jeudi 7 mars, ils ont été réinvités par l'administration du travail à revenir négocier avec eux et nous attendons qu'ils se manifestent. Les revendications continuent dans le cahier de charges ayant trait, entre autres, à la réhabilitation des agents licenciés à la Sogara et à Chumberger-Port-Gentil, la réouverture du centre de santé de la Sogara et la nomination d'un nouveau secrétaire général au sein de la société gabonaise de raffinage. Je vous ai dit qu'il y avait des négociations en cours, que c'est l'ONEP qui a quitté la table de négociation le jeudi 7 mars. Je viens de vous dire que l'administration du travail va redemander à l'ONEP de revenir à la table de négociation aujourd'hui. Et je crois que vous êtes résident à Libroville, en terre gabonaise. Vous avez la possibilité de regarder si ces grèves a eu quelque part de perturbation sur l'économie. En ce qui concerne les impacts potentiels sur l'économie, le gouvernement de la République a pris des mesures pour que cette grève ne perturbe pas l'activité économique en République d'Abonise. Les rumeurs persistantes sur la non-découverte des nouveaux jugements de pétrole fait face désormais à l'espoir. Nous avons la société Avresse qui a fait une découverte au sud du Gabon. Nous avons la société Mitsubishi qui a fait une découverte au large Mboune. Nous avons la société Valco qui a fait une découverte, cette fois-ci sur terre, dans la zone de Cetekama. Et nous avons de nouveaux opérateurs qui arrivent et qui sont très enthousiastes sur leur possibilité de découverte. Petrobras, le Brésil par exemple. Et nous avons le traditionnel partenaire total qui, dans trois semaines, fera le premier fourrage en eau profonde au Gabon avec de belles perspectives. On continue à trouver du pétrole de Gabon et on continue à être optimiste. Selon certaines indiscrétions, le gouvernement entend remédier au plus vite cette situation. Sur un tout autre plan, la directrice académique provinciale de Port-Gentilles a organisé un atelier avec pour objectif d'informer les administratifs sur les nouvelles mesures prises par l'État, notamment la question des crédits. Média Plus. Cet atelier d'explication organisé par madame la directrice d'académie provinciale de l'Ouée-Maritime, réunissant tous les chefs d'établissement scolaire public du secondaire, le directeur provincial de la jeunesse et des sports, assisté par le contrôleur provincial du budget, était axé sur la BOP, budgétisation par objectif de programme. Une nouvelle stratégie de budgétisation récemment définie par l'État gabonais, dont fera l'État la responsable provinciale du ministère de l'Éducation nationale. La BOP, c'est la budgétisation par objectif de programme. C'est une nouvelle modalité de gestion qui sera mise en œuvre dès 2015 sur toute l'étendue du territoire. Mais en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, il s'agit quand même d'un ministère technique où les programmes avaient déjà été pensés lors des États généraux de 2010. Et étant donné que nous sommes en application des conclusions de ces États généraux, certains programmes, certains objectifs doivent être atteints dès 2013. Donc à partir de cette année, certains objectifs devront être atteints dans tous les États-Unis. L'un des objectifs retenus lors de cette rencontre était la restauration du livret scolaire. Vous savez que le livret scolaire existait, mais il était beaucoup plus utilisé dans les niveaux 3e et terminale. Or, aujourd'hui, nous partons du principe que tout élève doit être identifié, puisqu'un fichier est en cours d'élaboration. Donc le livret scolaire, aujourd'hui, doit être attribué à tous les élèves de la 6e en terminale. Et ce livret doit être dûment rempli par tous les enseignants. La différence avant, c'était que les chefs d'établissement exigeaient que le parent achète le livret scolaire. Or, aujourd'hui, on leur fait comprendre que des crédits sont agoués pour cela et qu'ils doivent, d'ici fin avril, avoir acheté des livrets scolaires pour tous leurs élèves. Voilà une séance de travail qui vient à Pointe-Lomé remettre à jour la question de crédit destinée à mettre en œuvre un ensemble d'actions dans le secteur éducatif. Nous restons à Pointe-Lomé, le complexe scolaire Rex, Alex, a organisé un carnaval de réjouissance entamé d'une excursion au camp des sapeurs-pompiers. Une fois de plus, Média Plus. Nous sommes au mois de février, mois de réjouissance, mois du carnaval. Pour ne pas déroger à cette règle devenue une tradition pour l'ensemble des établissements scolaires, primaires et secondaires de la cité, l'établissement Rex, annexe du complexe scolaire bilingue, a célébré ce jour le traditionnel carnaval en faveur de leurs jeunes apprenants. Une célébration où nos jeunes bombins ont arboré divers costumes et déguisements selon la créativité de leurs parents ou tuteurs. Pour donner une note éducative à ces moments, les jeunes écoliers ont eu droit à un cours de secourisme à la caserne de la 3e compagnie des soldats du feu, sous la tutelle des instructeurs de secours habillés et le regard bienveillant de leurs enseignants. Cet enjeu d'intervention, lui directement, deux types d'intervention. Le premier type, c'est que, il peut intervenir pour éteindre le feu, le feu, sauver la personne, sauver la personne, sauver soi-même, s'excuse soi-même. Lorsque le pompier intervient, il va le casser. Il va arriver qu'un bois peut tomber, peut céder. Lorsque le pompier intervient, ça tombe directement à la tête, parce que la tête, c'est la partie primordiale qu'on peut protéger. Lorsque le pompier intervient, voilà. Après des explications détaillées sur leur manière de procéder en cas d'incendie, ces derniers seront également entretenus sur les missions des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ont beaucoup de missions. Ce n'est pas seulement le feu. Alors, les missions des sapeurs-pompiers, c'est d'abord la sauver toutes les personnes et la sauvergarde de leur bien. Ça veut dire que quelqu'un peut être malade, une femme en couche qui veut accoucher, ou un accidenté sur la route, les noyades, vous appelez les sapeurs-pompiers. À partir de là, on vient, on vous envoie l'ambulance. Vous cherchez et c'est gratuit. Nous sommes là à votre disposition. Vous avez compris ? Voilà, vous appelez ici au 56-27-75. Si vous êtes malade chez vous, on vous envoie l'ambulance. Si vous avez une tante ou une maman qui est enceinte, qui veut accoucher, vous appelez, on vous envoie l'ambulance. Si vous avez un tonton qui a des malaises, vous appelez, on vous envoie l'ambulance. Même si c'est la nuit, on viendra. Il y a aussi les accidents de la circulation. Vous constatez, vous êtes dépassable, vous voyez un accident, vous appelez les pompiers, on viendra. C'est ça la mission des pompiers. Traditionnelle procession et séance de photo, le directeur de cet établissement nous confie le choix de cette innovation. Le caraval, c'est une fête où les enfants s'y pédisent, ils sont différents personnages, c'est l'acteur ou le docteur, le sacré pompier, ou autre chose. Chaque année, nous faisons cela. Chaque année, c'est une fortune déjà pour l'école. Durant le mois de février, c'est un sport du caraval. Contrairement aux années passées, au cours du caraval, nous faisions le sport le tour de la ville, avec des séances photo sans objectif, nous avons préféré être dans la caserne des saints pompiers, parce qu'au moins là-bas, nous pouvons découvrir d'autres choses. Comme ça, ce serait une fête d'espoir éducatif. Donc, ça nous permettra également aux enfants de découvrir avec les spécialistes du feu comment, n'est-ce pas, éteindre, comment on fonctionne. D'abord, les sociétés des saints pompiers, comment les saints pompiers opèrent, pour pouvoir les sociétés des vies humaines, lorsqu'il y a un incendie, quel est le rôle des saints pompiers ? Parce que souvent, on les voit défiler dans la vie, n'est-ce pas, mais qu'est-ce qu'elles rejouent-ils réellement ? Donc, on vient les enfants, dans cette caserne, pour découvrir, correctement, comment l'espoir, c'est l'entité qui oeuvre dans le solitage, dans le social également, comment l'espoir, il fonctionne. Une fête carnavalesque aux allures pédagogiques au cours de laquelle élèves et pédagogues ont été instruits sur les buts et missions des soldats du feu. Le rendez-vous est donc pris pour le 24 février prochain avec les élèves de l'enseignement secondaire du lit complexe. Nous ouvrons à présent la page Grand Dossier dans ce journal avec la grève à l'université Omar Bongo, âgée de plus de 30 ans aujourd'hui. La maire des universités gabonaises ne parvient pas à se séparer des démons de la grève. Chaque année révèle les difficultés de cette institution qui s'éternisent à travers les générations. Les négociations entamées antérieurement se sont avérées nulles. Comment expliquer la situation actuelle de l'université Omar Bongo-Ondimba ? Dans l'analyse avec Arnomba et Fleury Asseondo. Vers la paralysie totale de l'université Omar Bongo et partant de l'année blanche, la question mérite d'être posée. La tournure des événements dans cette université, la première du genre, inquiète désormais l'opinion nationale dans sa diversité. A l'université Omar Bongo, les activités académiques sont au point mort. Cela suite aux revendications combinées des enseignants-chercheurs et étudiants. Pour les secondes, les difficultés que connaît ce temple du savoir restent entières après deux cas de siècles d'existence. En 2012, ce sont les étudiants qui en étaient les principaux meneurs. Mais pour cette année 2013, ce sont les enseignants et les étudiants qui l'amènent ensemble. Nous soulignons au passage qu'après leur Assemblée Générale du lundi 4 mars 2013, les étudiants ont décidé unanimement de s'allier à leurs enseignants en grève depuis deux mois maintenant. La communauté estudiantine comprend mal que dans un pays où la jeunesse était jadis sacrée, soit sacrifiée aujourd'hui en laissant aux Gabois ceux qui sont censés la former. Quel avenir pour la jeunesse gabonaise dans un monde de plus en plus compétitif ? Comment expliquer que dans un pays dont le budget s'élève à plus de 3 000 milliards de francs CFA et dont la population n'atteint pas les 2 millions d'habitants, l'étudiant gabonais vit dans les conditions les plus misérables. Deux à trois étudiants dans une chambre de moins de 8 mètres carrés, des vestiaires dans un état d'insalubrité innommable, manque de courante, problème de laitricité récurrent, insécurité, greffe. L'étudiant gabonais vit dans une pauvreté ambiante. Souvent solitaire dans leur élan de revendications, la particularité de la grève estudiantine cette année réside dans la solidarité manifeste envers le corps enseignant. Ce jumellage tient à mettre un terme à ces revendications qui datent du siècle des Lumières. Depuis ces années, l'UEB n'a connu aucune véritable innovation dans un monde où la formation de l'homme reste au cœur d'un véritable développement. Force est de constater que plus de deux décennies plus tard, les problèmes de l'UEB restent entiers. Aucun investissement n'est réalisé pour améliorer les conditions d'études et de vie de l'étudiant gabonais. Deux pour cent des étudiants gabonais sont logés en cité universitaire avec près de 35 000 demandes. Étudier à l'UEB est un calvaire, sinon un chemin de croix, menant tout droit au découragement, à la culture de la vie facile et à la destruction du rêve de l'étudiant et de la jeunesse gabonaise. Voilà deux années académiques que l'Université de Marbongo est en grève pour les mêmes raisons défendues par les étudiants il y a 20 ans. En 2012, ce sont les étudiants qui en étaient les principaux meneurs. Mais pour cette année 2013, ce sont les enseignants et les étudiants qui l'amènent ensemble. Nous soulignons au passage qu'après leur Assemblée générale du lundi 4 mars 2013, les étudiants ont décidé unanimement de s'allier à leurs enseignants en grève depuis deux mois maintenant. Passer les bourses et stages à l'Agence nationale des bourses du Gabon avec les politiques et réformes qui y vont. Mais la communauté estudiantine s'étonne du non-reversement de l'allocation d'études depuis bientôt six mois. Le problème de paiement de bourses, le manque d'un système de transport en faveur des étudiants, une bibliothèque universitaire centrale obsolète. Deux mois se sont déjà écoulés depuis qu'enseignants et étudiants font grève à l'université Omar Bongo. Les négociations entamées se sont soldées, elles, par des échecs. Alors, quel avenir pour l'université Omar Bongo ? Il n'est pas trop tard de sauver cette année académique que la volonté étatique soit manifeste et concrète. Les revendications des étudiants et celles des enseignants-chercheurs finiront-elles un jour à l'université Omar Bongo ? Si cette interrogation pouvait être soumise à un jeu de chevaux, bien malin quiconque trouverait la bonne combinaison. Après bientôt un demi-siècle d'existence, l'Université nationale du Gabon, aujourd'hui l'université Omar Bongo, traverse une crise académique constante caractérisée par des grèves à répétition. Si elle n'émane pas des étudiants, elle provient des enseignants ou du personnel administratif. En dépit des négociations avec les autorités compétentes, la peste de la grève à l'université Omar Bongo résiste à toute forme de sérum et vaccin. Si le problème de l'université Omar Bongo était d'ordre médical, les chimistes et biologistes auraient eu toutes les difficultés à diagnostiquer de quoi souffre cette institution. Des générations sont passées, d'autres passent encore, il y va des ministres de l'enseignement supérieur, mais le plus étonnant, c'est que l'université Omar Bongo fait toujours face à des normes de difficulté qui entraînent les mêmes revendications lesquelles ont fait l'objet des négociations il y a au moins dix ans, le font toujours et le feront encore, sans que des solutions idoines, voire durables, ne soient apportées. Dès lors, les revendications actuelles sont-elles fondées ? La réponse concrète à cette interrogation n'est possible qu'en examinant les missions régaliennes de la puissance publique, l'État. Les conséquences néfastes de ces grèves à répétition sont connues de tous. On note entre autres une formation emballée, des années académiques hors du commun excédant dangereusement les neuf mois, portant ainsi préjudice aux étudiants désireux de poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Il est plus que nécessiteux que les différentes parties, à savoir étudiants, enseignants et le gouvernement, se retrouvent sur la table de négociation pour sauver l'année en cours qui va doucement vers une situation regrettable, l'année blanche. On a dit qu'on va endurcir notre mouvement et adopter des stratégies pires que celles que vous connaissez déjà. Donc il ne faut pas qu'ils soient surpris et là on ne va pas venir dévoiler comme ça nos stratégies de guerre comme on dit. On a des stratégies qui s'attendent au pire. Nous sommes prêts à nous sacrifier, je veux dire comme ça, mais déjà ils nous sacrifient. Déjà eux-mêmes nous sacrifient. La jeunesse est sacrifiée. Donc nous sommes prêts à tout. Qui s'attend à ça ? Vous avez vu hier, il y a un étudiant qui a été grévement blessé. Grévement blessé. Ça va les photos mettre. Et voilà, vous pouvez consulter notre page Facebook, la jeune journal et au bain vous verrez toutes ces photos. Donc un étudiant qui a été grévement blessé et ce qui a provoqué ce que ça peut provoquer. Et hier nous étions prêts au pire. Nous étions prêts au pire et nous avons pensé quand même que l'Université Nord-Bombo c'est notre université. Informons les Gabonais et les Gabonais de ce qui se passe dans cette université. Parce que non seulement c'est notre université mais c'est la leur aussi. C'est le contribuable Gabonais qui permet que l'université existe. Il faut qu'ils le sachent. Et il faut aussi que nous étudiants parce que nous le disions dans la déclaration que ce n'est pas une affaire des étudiants de l'Université Nord-Bombo. C'est une affaire des étudiants Gabonais. Pendant que nous vous parlons en Masuku, ça ne va pas. Les étudiants n'ont pas cours. Et dans de grandes écoles aussi, les étudiants n'ont pas cours. Donc que les étudiants sachent que cette affaire ce n'est pas l'affaire de l'Université Nord-Bombo. Nous on a peut-être ce courage. On nous qualifie d'être comment on appelle ça ? L'indomptable. L'UOB est l'indomptable. On a peut-être ce courage mais seul, on ne va pas y arriver. Il faut que les étudiants sachent que cette affaire c'est notre affaire. Et que nous sommes jeunes. On a le droit de rêver. On nous a mis en prison. On est sortis de là. Mais malgré tout, il faut que ça... politique fin à Libreville du troisième congrès du parti gabonais du centre indépendant PGCI. Trois heures des travaux en commission ont abouti à des notions, résolutions et recommandations. Luc Chéri Ngaïla, élu officiellement président de cette formation politique de la majorité républicaine pour l'émergence. Nous retrouvons Pierre Parfait-Bandicoumbe et Ludovic Bitégué. Ceux qui ont repondu présents à l'invitation du parti gabonais du centre indépendant le week-end dernier à l'hôtel Laïco de Libreville s'accordent tous sur un point. Le troisième congrès ordinaire du PGCI s'est déroulé en adéquation avec la devise de cette formation politique de la majorité républicaine à savoir solidarité, transparence et progrès. Arrivée des invités, la séance d'ouverture est marquée dans un premier temps par l'hymne national. Le mot de bienvenue du président du comité d'organisation dans un deuxième temps dresse le décor de ce qui sera finalement qualifié quelques heures plus tard de véritable réussite. Au cours de ce progrès, le PGCI a élu à l'unanimité son nouveau président en la personne de Luc Chéri Ngaïla qui assurait jusque-là l'intérim de la présidence suite au décès du président fondateur Jérôme Okinda. Nous voilà après une longue journée de travail arrivée au terme du troisième congrès de notre parti sur le thème de la consolidation. Ce thème a été choisi parce que nous croyons que le véritable enjeu de notre engagement politique au sein du PGCI est de prendre racine dans le passé pour mieux nous projeter dans l'avenir. Nous pouvons le juger par les résultats probants auxquels nous sommes parvenus. J'exprime ma gratitude à toutes les militantes et à tous les militants à tous nos sympathisants qui ont contribué à quelque niveau que ce soit à la réussite de ces assises qui nous ont permis de régénérer aussi bien nos structures que leurs animateurs en fortifiant je dirais en consolidant au passage notre esprit de sang Christ. Pour lui porter main forte dans l'exercice de cette tâche c'est l'instinct un nom et Colette Moudouma au poste de vice-président. Madame Colette Moudouma au nom du parti du centre indépendant au nom de tous les militants ici présents je vous installe dans votre fauteuil le vice-président du parti dragonais du centre indépendant d'éternet. Plusieurs recommandations ont ponctué les travaux en commission parmi lesquels le rajeunissement des cadres dirigeants et une meilleure prise en compte des femmes dans les instances du parti et les listes des candidatures le renforcement des mécanismes de recrutement des membres du parti ainsi que l'orientation électorale favorable aux listes conjointes avec d'autres partis politiques alliés autres recommandations l'élaboration d'un fichier comptable et informatisé pour la transparence financière des comptes du parti Nous passons à la page l'expression libre dans ce journal quel est le nom du premier ministre du Gabon indépendant Nous retrouvons Inès Ngongamombo Les images sont signées de Bertrand Kumile Kandumba Je crois bien que c'est monsieur Kazimiro Yemba Je crois bien C'était bien Léome Biam Mba Merci à toute la rédaction qui a préparé ce journal Prochain rendez-vous d'édition d'information 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous